Oui bonjour donc dans cet exemple on voit que on a un problème qui consiste à un coyote que tombe dans d'une falaise de hauteur de 100 mètres ici et que ça si ce dernier accélère à 5 mètres seconde carré calcul le temps son temps de vol ok on a cette formule cette promu lui provient de d'un cours de physique donc on n'est pas obligé de comprendre comment on a eu cette formule c'est un dans le cours de physique 11 mais ici on s'intéresse uniquement à l'aspect mathématique donc on a ici la hache c'est la hauteur vitesse initiale le le temps l'accélération et le temps au carré ok quand il va arriver en bas comme il était en haut c'est 100 m donc quand il va arriver en bas c'est moi d'être moins 100 m donc on a ici le moins 100 ici vitesse initiale c'est à dire et chute sans vitesse initiale c'est comme si tu laisses quelque chose tomber ou si tu frappes quelque chose tu lui donnes une certaine vitesse initiale c'est pas différent donc lui il se laisse juste tomber comme ça donc il n'y a pas de vitesse initiale c'est 0 donc ça c'est 0 puis on se retrouve donc on va placer le a par moins 5 on trouve cette équation ok donc une fois qu'on a eu cette équation donc on se retrouve avec t au carré égal à 40 donc ici ça donne moins 100 égale à moins 5 sur 2 t au carré donc je sais je dois multiplier par moins 2 sur 5 donc ici je dois multiplier par moins 2 sur 5 donc ici ça sera simplifié donc il va rester juste t au carré et c'est donc moins deux fois moins 100 c'est 200 sur 5 qui est dans 40 donc on se retrouve avec 40 égale t au carré puis là c'est donc c'était au carré égal à 40 donc t si on met la racine carré de plus ou moins racine de 40 donc t c'est plus ou moins racine de 40 ça veut dire que t soit égal à plus racine de 40 et une autre valeur t égale à moins racine de 40 racine carré de 40 et racine carré de 40 c'est 6 donc ici on prend la valeur positive pour pour le temps voilà c'est le 6,3 c'est la racine de 40 parfait allez